Maintenant qu'on a coupé sur la largeur, je vais vous faire une démonstration comment couper sur la longueur. Un couple de petites choses qu'il faut savoir. Première chose qu'on devrait savoir, c'est de calculer le montant total du profil qu'on veut faire. Ce qui veut dire que si j'ai 3 pouces et demi qui représentent ce détail-là, si on regarde sur le côté comment est-ce que c'est fait, il va y avoir sur les mesures de 2x4 qu'il va y avoir ici, on veut recouvrir 3 pouces et demi, qui est ceci, on veut revenir 1 pouce et demi qui est l'épaisseur de 2x4, puis on veut être capable de revenir au moins 1 pouce ici. On veut revenir 1 pouce de ce côté-ci pour qu'on soit capable de l'attacher avec des clous ici. Il va être attaché directement, puis ensuite de ça, on va venir placer un montant de ruban masqué pour faire sûr que c'est scellé contre l'eau. Pour couper sur la longueur, un couple de choses qu'on doit savoir, on a remarqué tantôt que sur la largeur, il fallait qu'on mesure 1 pouce et 7 huitièmes de la distance ici. De ce côté-ci, on va pouvoir remarquer que j'ai placé mon morceau d'aluminium quand même assez loin. Puis là, si je veux mesurer mon 6 pouces de distance, souvent ce que je vais faire, je vous élève ici, pour bien l'immobiliser avec une main, puis ensuite de ça, je vais faire 2 marques. La première marques que je vais faire, va être à mon 6 pouces, puis on va voir ici que ce que je dis, on va rayer celle-là ici, je vais avoir 6 pouces qui seraient à cette distance-là. Puis ce que je vais devoir faire parce que de ce côté-ci, je vais prendre mon couteau, puis que je vais venir me placer justement ici. OK? La distance qu'il faut que je laisse de où est-ce que ça va serrer mon morceau d'aluminium à où est-ce que ça va couper, c'est 1 pouce et demi. OK? C'est quand je vais couper sur la longueur. Encore une fois, si je n'ai pas ce couteau-là, ce que je peux facilement faire, OK? Si je n'avais pas ce couteau-là, pour tenir le couper, je pourrais facilement venir prendre un couteau. Ensuite, je viendrais tracer une ligne ici. Je viendrais lever mon panneau. Ensuite, je prendrais mon morceau de métal, puis en le pliant vers le bas, le repliant vers le haut, ça devrait venir couper mon morceau de métal. Sauf que là, on veut avoir un morceau de métal qui est parfaitement uni des deux côtés où la bordure ne sera pas pliée. Alors, j'ai mesuré 6 pouces de ce côté-ci. Je veux ajouter 1 pouce et demi à la mesure, qui veut dire que je vais mettre mon 7 pouces et demi. Et souvent, tu peux venir même l'encercler. Je vais répéter le même processus de ce côté-ci pour avoir une référence. Je vais enlever à 6. Et ensuite, je vais faire le même à 7 pouces et demi. Et je vais venir l'encercler. Et là, ensuite de tout ça, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre mon sang, je vais l'élever. Je vais venir pousser le feu d'alignement. C'est là que d'habitude, comme je dis, je viens bouger de gauche à droite. Fait qu'au lieu de taper souvent, même si tu peux, je gauche à droite, je tiens les deux mètres. Je viens pousser jusqu'à temps que je vois. Il faut que je vois la ligne juste un petit peu. Je regarde de ce côté-ci. Là, il m'en manque un petit peu ce côté-là. Quand il ne m'en manque pas beaucoup, je viens taper juste légèrement. Là, je suis capable de tasser des 32e de pouce à la fois. Là, je viens de le tasser là. Je viens de le tasser là. Je viens de le tasser là. Puis là, ensuite de tout ça, ça va être important que lorsque tu coupes, OK, la bonne face, si tu veux, de ton aluminium, il y a certains aluminium qui vont avoir des couleurs sur les deux côtés, OK? Peu importe, tu veux toujours avoir ton morceau de métal quand il est coupé, tu veux le placer sur le côté ici. Dans ce cas-ci, les côtés qui sont blancs, ce serait le côté extérieur, le côté intérieur et justement la couleur aluminium qu'on a tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va prendre le couteau et que vous allez couper, c'est important de ne pas laisser le morceau de métal tomber par terre parce que la surface finie est de ce côté-ci. Si on la laisse tomber, on va graphiner la surface finie. Ça fait qu'on essaie de toujours faire attention lorsque tu travailles avec l'aluminium de ne pas faire de coche puis de ne pas faire de graphine parce que c'est le produit fini. Il n'y a pas de peinture qui va être appliquée sur cette surface-là. Alors lorsque vous allez couper, vous allez marquer quand je vais couper, je vais prendre mon morceau d'aluminium puis je vais le rouler, puis je vais continuer à le rouler sur soi-même juste pour faire sûr que le morceau de métal ne touche pas par terre. Je vais prendre mon couteau pour faire la démonstration. Il faut faire sûr que les deux roues sont complètement appuyées. Je commence à couper, puis une fois que je commence, je fais sûr que mes roues restent constamment sur mon guide ici. Si ça reste sur le guide, ça va faire une coupe parfaitement droite. Là, quand je finis de couper, je viens accrocher mon couteau. Puis là, maintenant, je viens de couper, par exemple, si j'avais plusieurs morceaux, je passais le morceau sur le côté ici. Puis là, quand je voudrais faire mon prochain morceau, je répéterais la même situation. Puisque je vais lever, je viendrais tirer de chaque côté. Je répète la première étape que j'ai faite tantôt, où est-ce que je vais tirer par là pour se laisser de l'espace pour accrocher. Puis là, je viendrais mesurer ma distance si j'avais un deuxième, troisième, quatrième morceau. Et comme je l'ai dit, la distance maximum que tu peux couper sur la longueur habituellement, c'est dix pieds. Sauf que des fois, on va utiliser des six pieds, des quatre pieds. Mais c'est toujours bon de prévoir habituellement, comme je dis aux élèves, quand tu mesures le côté habituellement, tu veux te faire sûr que tu aies au moins minimum six pouces de plus. Pour être capable de prendre ton métal, le replier par en-dessous, puis de le laisser dépasser par-dessus pour que l'eau puisse s'égoutter correctement. ... ... ...